Donc, reprenons. Quant à sa mère, elle risque fort d'être embarrassée par cette naissance, et elle se posera toujours des questions à ce sujet. Je veux également qu'Urfine mette bien par écrit la date exacte où l'enfant a été engendré. Je ne reviendrai plus avant que cet enfant ne soit né, mais je te prie, roi Uther, d'avoir confiance en Urfine, qui t'est entièrement dévouée et qui saura te conseiller pour ton honneur et ton profit. Mais si, tous les deux, vous voulez conserver mon amitié, n'agissez jamais de façon déloyale avec moi, car, dans ce cas, je serai obligée de prendre des dispositions qui ne vous seraient pas agréables. Urfine mit par écrit l'heure et la nuit où l'enfant avait été engendré. Puis, prenant encore le roi à part, Merlin lui dit à voix basse. « Uther, prends bien soin de qui gerne, ignore toujours que tu as couché avec elle la nuit où est mort son époux. Elle en saura d'autant plus à ta merci, car si tu la questionnes sur sa grossesse, et si tu lui demandes quel est le père de cet enfant, elle ne pourra pas te dire, et elle sera pleine de confusion à ton égard. Ainsi, tu m'aideras grandement à obtenir l'enfant quand le temps sera venu. » Ayant ainsi parlé, Merlin quitta la cour d'Uther, mais il ne se rendit pas auprès de l'ermite Blaise dans la forêt de Célidone. Il alla plus au nord, à la cour du roi Ridersch, car celui-ci venait d'épouser sa sœur Gwendide, et Merlin avait hâte de la retrouver et de faire connaissance avec son mari. Mais l'histoire ajoute que le roi Ridersch avait une sœur du nom de Gwendoline, et qu'elle plaisait beaucoup à Merlin. Cependant, Uther avait convoqué tous ses vassaux à Tintagel, et quand ils furent tous rassemblés, il fit venir la duchesse, ses parents, et ceux de son défunt mari. Et devant tous, il déclara qu'il s'en remettait entièrement à ses barons, pour trouver le moyen de conclure la paix et d'offrir une réparation suffisante à la famille du duc Gorlet. Les barons délibérèrent entre eux, et dire qu'ils acceptaient de trancher la question à condition purfine fut leur porte-parole, car ils savaient bien qu'il était le plus habile d'entre eux. Quant aux parents de la duchesse et à Hygern elles-mêmes, après avoir pris avis de leur conseiller, ils déclarèrent s'en remettre en tout point à ce que déciderait l'Assemblée. C'est alors qu'Urfide prit la parole. Seigneur, voici ce que nous proposons. Vous savez que le duc est mort par la faute du roi, mais qu'en réalité il n'avait pas mérité cette mort, car c'était un homme bon et loyal qui s'est laissé emporter par une colère irréfléchie. Vous savez également que sa femme, qui est la meilleure dame du royaume, la plus belle et la plus vertueuse qu'on puisse trouver sur cette terre, se trouve présentement sans protection, avec deux enfants à charge et une terre que le roi a dévastée. D'autre part, les parents du duc ont beaucoup perdu avec la mort de leur seigneur. Il est donc juste que le roi, afin de gagner leur pardon et leur amitié, répare en partie les torts qu'ils ont subis. Enfin, comme vous le savez, le roi n'a pas de femme et il serait grand temps que le royaume est un héritier légitime. Je déclare donc, au nom de tous les barons réunis ici aujourd'hui, que le roi ne peut réparer le préjudice causé qu'en épousant la duchesse Hygène, cela pour le bien de tous et en vertu du droit qu'a la duchesse d'obtenir des compensations. Ensuite, je propose qu'il marie la fille aînée du duc, celle qui a pour nom Anna, au roi Lot d'Orcanie, ici présent, et qu'il fasse en sorte que les autres parents du duc le considèrent désormais comme leur ami, leur seigneur et leur roi légitime. Telle est la proposition que nous vous soumettons à tous. Donc elle n'était pas toute jeune, Hygène. À l'unanimité, l'assemblée des barons accepta la proposition présentée par Urphine et la duchesse et ses parents firent d'eux-mêmes. « Ce n'est pas suffisant, » dit encore Urphine, « il faut que le roi Lot d'Orcanie donne son avis. » Lot se leva et dit qu'il acceptait avec joie d'épouser la jeune Anna, fiénée du duc de Gorlet et d'Igernes de Tintagel. Alors Urphine se tourna vers Uther et lui demanda s'il confirmait le jugement rendu par l'assemblée. « Oui, » répondit le roi, « à condition que la duchesse Hygène veuille bien, elle-même ou personne, accepter cette juste réparation des torts qu'elle a subis. » On attendit qui Hygène voulut bien parler. Elle s'entretint quelques instants avec ses parents et ses conseillers, puis elle se leva et dit d'une voix qui ne tremblait pas, « J'accepte la proposition qui m'est faite et je m'en remets entièrement à la loyauté du roi, sous la caution de tous les barons aujourd'hui rassemblés à Tintagel. » C'est ainsi que la paix fut rétablie entre le roi et la famille de Tintagel. Quelques jours plus tard, Uther Pendragon épousa la belle Hygène pour laquelle il avait tant soupiré en secret. Treize jours seulement s'étaient écoulés entre le jour des noces d'Uther et d'Igernes et la nuit où il avait couché avec elles dans la forteresse de Tintagel. Et le lendemain, Uther donna en mariage la fille d'Igernes au roi Lot d'Orcanie. C'est de cette union que n'acquirent plus tard Gauvin, Agravin et Gaériette qui s'illustrèrent parmi les compagnons de la table ronde et aussi par suite d'une méprise fatale et du seul fait d'Anna, celui qui apporta la honte sur le royaume de Bretagne et le rendit orphelin. Mais ceci est une autre histoire. Hygernes de Tintagel avait eu une seconde fille de son union avec le duc de Gorlet et cette fille se nommait Morgane. Elle était très belle et de visage avenant et surtout très douée pour les études. Elle apprit ainsi les sept arts et acquit de surprenantes connaissances dans les sciences de la nature ainsi qu'en astrologie et en magie car elle connaissait les charmes et les enchantements des anciens temps et s'en servait lorsqu'elle le voulait. Elle avait aussi une grande expérience de la médecine et savait composer des ongans et des breuvages qui guérissaient ou qui emportaient l'esprit dans les espaces invisibles. Et c'est pourquoi on l'appela plus tard Morgane la fée et l'on raconta sur elle de biens étranges histoires. Luther Pendragon était tout heureux de cette situation. Il avait enfin obtenu celle qu'il désirait si ardemment et cette fois c'était sans sortilège et en toute lumière. Mais au bout de trois mois la grossesse digère devint évidente. Une nuit où Luther était auprès de sa femme posant la main sur le ventre de celle-ci il lui demanda doucement de qui elle était enceinte. Ce ne pouvait en effet être de lui puisque depuis son mariage il avait noté régulièrement les nuits où il avait couché avec elle. Ce ne pouvait pas non plus être l'enfant du duc Gorlet puisque celui-ci n'avait pas couché avec sa femme déjà longtemps avant sa mort. Luther disait cela de façon délibérée pour savoir comment réagirait Hygène. A la fin celle-ci se mit à pleurer. « Seigneur roi » dit-elle tout en larmes « je ne peux pas te mentir puisque tu sais bien ce qu'il en est. Je te demande seulement d'avoir pitié de moi et de ne pas me tenir responsable de ce qui est arrivé. Si tu m'assures que tu ne m'abandonneras pas quoi que je dise je veux bien te révéler une aventure surprenante. » Le roi l'assura qu'il ne l'abandonnerait jamais. Alors Hygène lui raconta comment un homme qui ressemblait étonnamment à son mari avait pénétré dans sa chambre et avait couché avec elle la nuit même où le duc Gorlet avait été tué dans l'assaut qu'il menait contre le camp du roi. Et Hygène ajouta « Cet homme était accompagné des deux meilleurs chevaliers que mon mari ait jamais eus et en qui il avait toute confiance. C'est ainsi qu'il vint me rejoindre dans ma chambre au vu et au su de tous mes gens et qu'il coucha avec moi. J'étais bien persuadée que c'était le duc mon mari et c'est lui qui a engendré cet enfant que je porte. Je t'ai dit toute la vérité à ce sujet. » Premier café de la journée alors que c'est le soir. Uther fut ravi de constater qu'Igère ne n'oserait jamais avouer publiquement la naissance de cet enfant dont elle ignorait tout du père. « Mon ami, lui dit-il, je te prie de tout faire pour dissimuler ta grossesse car si on le savait tu en serais déshonoré. Quand t'as cet enfant que tu vas mettre au monde il faut que tu comprennes que ni toi ni moi ne pouvons le garder avec nous car il serait déraisonnable de le faire considérer comme le nôtre. Au moment de sa naissance je te prierai de le remettre à une personne que je t'indiquerai ainsi nous n'entendrons jamais plus parler de lui. Je ferai pour le mieux selon tes conseils répondit Igerne. Les mois passèrent et le temps de la délivrance approchait. C'est alors que Merlin revint du nord. Il commença par s'entretenir secrètement avec Urphine lui demandant de lui faire un rapport complet sur ce qui s'était passé durant son absence. Urphine lui fit le récit fidèle des événements dont il avait été le témoin. Merlin fut grandement satisfait de la confiance qu'il avait mise en Urphine puis il alla trouver le roi Uther pour lui annoncer qu'Igerne accoucherait le lendemain soir après la tombée de la nuit. Écoute-moi bien lui dit Merlin dès que l'enfant sera né il faut que la reine le confie à une servante en laquelle elle se fit entièrement. Cette servante devra aller à la porte de la forteresse et remettre l'enfant à l'homme qui s'y tiendra. Si tu n'agis pas de cette façon il ne te sera pas possible d'échapper au déshonneur car non seulement tu trahirais la parole que tu m'as donnée mais tu répandrais la honte sur le front d'Igerne. Sois tranquille Merlin dit le roi je ferai tout ce que tu m'as dit. Uther Pendragon se rendit près de la reine douce amie lui dit-il je te prie de faire ce que je vais te demander. Seigneur roi je te fais confiance et je t'obéirai en tout point répondit Igerne. Le roi Uther était un peu embarrassé il savait bien qu'il n'avait pas la conscience tranquille et redouté qu'Igerne refusa au dernier moment d'abandonner l'enfant dont elle devait accoucher. Dame dit-il enfin c'est demain que tu dois donner naissance à cet enfant et ce sera après la tombée de la nuit je te demande instamment de confier l'enfant dès qu'il sera né à celle de tes suivantes que tu penses la plus discrète. Cette servante devra remettre l'enfant à un homme qui se tiendra à la porte de la forteresse ordonne également à toutes les femmes qui t'assisteront de ne jamais parler à quiconque de cette naissance car si on l'apprenait ce serait le déshonneur autant pour toi que pour moi. Il y a beaucoup de gens en effet qui ne se priveraient pas de prétendre qu'il n'est pas de moi et ils ne sauraient l'être à ce qu'il me semble. Seigneur dit la reine je maintiens tout ce que je t'ai raconté il y a déjà quelque temps mais j'agirai comme tu me l'ordonnes je suis cependant très surprise que tu saches exactement quand l'enfant doit naître Peu importe dit le roi je te demande seulement d'agir de cette façon sans te poser de questions et le roi quitta Hygère pour aller à la recherche de Merlin mais il ne le vit pas et passa sa journée à rôder dans les corridors sans pouvoir trouver le calme il savait bien qu'il était responsable de tout et il en ressentait quelques remords cependant sa confiance en Merlin était telle qu'il ne doutait pas au fond de lui-même que celui-ci ne lui vint en aide c'est enfin d'après-midi que la reine Hygère ressentit les premières douleurs le travail dura jusqu'à l'heure annoncée par le roi et l'enfant naquit peu après minuit aussitôt Hygère appela une de ses suivantes celle qu'elle pensait être la plus discrète et elle lui dit mon ami prends cet enfant et va à la porte de la forteresse si tu trouves là un homme qui le réclame tu le lui donneras mais je t'en prie essaie de voir quelle espèce d'homme ce sera la suivante obéit elle enveloppa l'enfant dans les plus beaux langes qu'elle put trouver et l'emporta jusqu'à la porte de la forteresse là elle aperçut un homme qui lui parut dans un état d'extrême faiblesse qu'attends-tu là lui demanda-t-elle l'homme lui répondit d'une voix roque j'attends ce que tu m'apportes mais dis-moi au moins qui tu es afin que ma maîtresse puisse connaître celui à qui elle confie son enfant tu n'as pas à le savoir répondit l'homme et ta maîtresse non plus contente-toi de faire ce qui t'a été ordonné effrayé la suivante lui donna l'enfant l'homme disparut dans la nuit en portant son léger fardeau mais d'une démarche si maladroite qu'on eût dit qu'il allait tomber la suivante revint auprès de la reine dame lui dit-elle j'ai donné l'enfant comme tu me l'avais ordonné cet homme qui m'attendait était un vieillard qui me semblait très faible mais je ne sais rien de plus sur lui et la reine y gère ne se mit à pleurer en proie à un atroce chagrin cependant le vieillard à qui la suivante avait confié l'enfant s'éloignait sur le chemin et plus il s'éloignait de la forteresse plus sa démarche devenait normale et forte il sauta sur un cheval portant toujours l'enfant contre lui et après avoir chevauché pendant une partie de la nuit il arriva dans une maison où brillait encore de la lumière il entra dans la maison et vit un homme qui veillait au coin du feu l'homme se leva à son entrée et lui dit je t'attendais m'apportes-tu l'enfant dont tu m'as parlé oui Antor répondit l'autre qui avait repris les traits habituels de Merlin je te confie cet enfant car je sais que tu l'élèveras comme s'il était ton propre fils je t'ai donné ma parole dit l'homme que Merlin avait appelé Antor et je n'y reviendrai pas je t'ai promis d'élever cet enfant en compagnie de mon fils Kai sans jamais chercher à savoir de quel parent il est né c'est bien ainsi que j'en entendais dit Merlin demain tu l'emmèneras jusqu'à l'église où tu le feras baptiser oui dit Antor mais sous quel nom dois-je le faire baptiser Merlin se mit à rire et dit bonne question tu lui donneras le nom d'Arthur ayant ainsi parlé Merlin quitta la maison d'Antor sauta sur son cheval et disparut comme l'ombre d'un nuage dans le ciel lorsque le vent souffle sur le monde d'après le Merlin de la tradition de Robert de Boron et Merlin il va à cheval moi je pensais que Merlin il volait bon ben voilà prochain chapitre 11 Merlin le fou